... propose le Frexit. Je rappelle que sur 11 candidats à la présidence, il y en a en fait 5, ce qui est quand même considérable dans la vie politique française. Il y en a 5 qui, d'une manière ou d'une autre, veulent de manière différente, mais en réalité... François Asselineau dit qu'il est le seul à le proposer de cette façon, puisque les autres veulent renégocier d'abord les traités, alors que lui sort directement d'actif. Exactement. Donc il y a 5. Et lui, il se distingue sur la méthode. Et après, il se distingue, à mon avis, aussi sur la précision, notamment les fameuses conséquences économiques que vous venez de parler à l'instant. Sur la méthode, les autres se trompent quand ils croient qu'ils vont pouvoir négocier quoi que ce soit. Il faut... L'exemple du Brexit est intéressant à cet égard. Il ne s'agit pas de négocier un nouveau traité comme le proposent les 4 autres candidats, parce que ça, ce n'est pas possible. Mme May a essayé de faire ça. Elle dit non. D'abord, tu dis que tu sors, et après, on négocie tes conditions de sortie. C'est tout à fait différent. Et lui, il est sur cette ligne, parce qu'on voit visiblement que c'est un juriste. Il connaît vraiment bien l'ensemble des articles. Et il sait très bien quel est cet article 50. Donc il a dit, moi, d'entrée de jeu, je dépose ma volonté de sortir. Je dépose l'article 50. Et en ce sens, il est vraiment dans le respect des traités internationaux, notamment les traités européens. Je dépose l'article 50.